tu vois il se met direct en route aussi tu vois il s'accade pas premier rush du coup avec le nouveau téléphone le samsung s22 ultra ultra du coup voilà c'est le premier rush regardez juste le zoom comment qu'il est impressionnant le zoom par exemple un truc qui est loin ou le clocher l'espèce de clocher là bas vous le voyez même pas là comme je suis en le clocher vous voyez le clocher au fond c'est un délire donc c'est net derrière le chéri c'est un truc de fou comment le zoom et impressionnant quoi comment c'est net au niveau du pixel et puis ça bouge pas franchement du tueur sur le vieux peur sur le vieux port on trouve quoi hé 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 brasserie l'OM regardez tous les cadenas tous les amoureux moi celui-là mon préféré vas-y en bas il ya des pots de colle sur les autres parce que le liam il a dit il a dit mais si tu mets sur un cadenas de quelqu'un d'autre ça veut dire que tu piques son amour il y en a encore l'autre côté il y en avait plein des bornes pour ça tout le nom du port il y en a des quoi ah ouais les bornes des bornes comme ça il y en a eu des amoureux par ici pourquoi c'est des M pas des M c'est un coeur dans un sens et un coeur dans l'autre il y en a qui ont écrit Dior mais non c'est un M pour amour petit essai petit essai de 4,5,10 voilà 10 secondes ils font même des aquariums dans le métro dans le métro de Marseille ah ouais c'est moi ça fait bien c'est lui en haut là c'est lui en haut papa allez fais le coin il fait le poissier de carreau c'est con parce que le carreau il sale alors j'ai des gants je ne peux pas faire ça parce qu'après c'est chiant ça reste salut mec bon alors là tu prends la ligne 12 tu descends au vieux port après quand je fais ça ah non ça va celui-là j'allais dire il a du mal à refaire le coin ouais il est numéro ultra violette le bruit de l'escalateur il se cale sur les battements de ouais ouais il l'entend toute la journée allez on va reprendre le métro direction Castellab hé salut Polo t'as pas une petite croquette de poisson pour moi ? j'en ai marre j'entends le métro toute la journée j'ai envie de changer de vie sors moi de cet aquarium héhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhé allez on va attraper maintenant le bus b1 pour rentrer à l'heureux dont regardez on va passer devant le stade vélo drôme le stade de marseille le stade de vélo drôme bon bref il est derrière quoi c'est loupé le vélo drôme là bas allez je vais essayer de vous zoomer la belle église qui est là bas bon on hésitait à redormir là ce soir ou pas au final le ciel comme il est bleu finalement on va sûrement reprendre la route quand même parce que bon on est on est quand même mieux sur des meilleurs spots que ça comme il fait pas nuit encore on a un peu le temps de faire la route allez finalement on reprend quand même la route hop comme je vous l'ai dit je n'arrive pas à bien vous caler c'est pas mal allez direction un cassis parce que là on a sûrement une dizaine de joueurs à tuer en attendant que le chiot soit sevré pour pouvoir le donner avant d'aller en s'en veille ce serait quand même mieux sinon on va se recoltiner longtemps après on y va nous vous allez droit aux jolies montagnes ensoleillées plutôt sympa à voir allez c'est reparti ouais c'est plutôt sympa à voir je vous le dis allez je vais vous mettre en haut hop hop comme ça je conduis en même temps quand même c'est le paysage bien cool ah ce téléphone ça va changer la vie à manipuler et tout est vraiment beaucoup plus simple enfin je veux dire il réagit vachement mieux que l'autre ça n'a rien à voir je pense que les images vont être nettement meilleures là en sachant qu'on a une petite troisième pour Obélix en sachant que mon parouise est vraiment dégueulasse en plus je pense qu'on va avoir le droit à désolé pour mon parouise sale encore une fois il y a des namènes de puceau il va être super jolie vue là on est en train de monter pour mon avis on aura une belle vue sur la mer là dans pas longtemps et ouais tout au bout là bas voilà parouise qui est sale ça c'est le sel il a pris le sel du bord de mer oh merde j'ai touché le mur quel con putain ouais mais je fais le con moi à conduire bruti oh c'est magnifique j'ai touché le mur ici rien de grave ouais je me suis arrêté pour faire une belle petite vue quand même parce que là c'est super joli on a la vue sur la mer là-bas je vais essayer d'aller à l'endroit où c'était le plus beau bah non je crois que c'est par là parc national des Calanques avec la mer c'est joli magnifique allez on va reprendre la route je suis vraiment content de ce tel bon je m'arrête pour aller vous faire une petite prise de vue sympa regardez ils ont la flemme de sortir oh non il fait trop froid bon allez on va les voir désolé pour la mer mais c'est le prix à payer pour avoir des belles images moi j'ai couché de soleil sur la région de Marseille on voit encore la grande roue là-bas hop voilà et Obélix derrière les sapins là-bas vous allez le voir hop il est là-bas Obélix on le voit on voit ses feux c'est vraiment bien en plus avec ce téléphone là tourner en selfie donc vous allez peut-être voir un peu plus ma sale tronche et même la caméra selfie est franchement de bonne qualité je trouve oh là là je suis vraiment content de ce tel j'espère vraiment que ça va vous plaire des belles images sur les conseils de Jerem quand même bisous mon Jerem il m'a dit moi j'ai le S22 Ultra le Samsung S22 Ultra il me dit tu verras on ne sera pas déçu pour le moment ça a l'air de faire vraiment des belles images regardez pour le moment je suis vraiment content de Marseille de quel angle de Marseille ouais je pense que du coup vous allez me voir plus souvent en selfie c'est vraiment pratique de pouvoir tourner l'image en même temps qu'on pendant qu'on qu'on filme en gros je n'ai pas besoin de couper le téléphone pour mettre en selfie et remettre en route la vidéo donc c'est plutôt pas mal allez on reprend la route direction Cassie c'est parti regardez les calandres de Cassie super joli oh là c'est magnifique t'en fais gaffe ouais je fais gaffe j'ai fait gaffe que je ne peux pas te couper le chemin en plus on a le droit quasiment coucher de soleil super beau allez du coup on s'est posé là pour la noche pour la noche sur un parking le parking des garguettes gorguettes un truc comme ça au dessus de Cassie et c'est un parking bus gratuit on a vu ça donc on ne sait pas trop si on peut être pour la nuit mais bon il n'y a personne donc à mon avis ça va le faire de toute façon dans les endroits touristiques comme ça c'est pas évident de trouver de trouver comment dire des trucs nature et tout le bordel hé petite bête hé petite bête là j'ai chaud solo là il va nous faire perdre encore 10-15 jours lui là ouais on préfère en fait avant d'aller en Sardaigne attendre qu'il soit sevré il est on va attendre vers le 15-20 comme ça il commence déjà à bien manger il tête presque il tête encore mais pas trop trop donc dans une semaine 10 jours il mange déjà la camel d'horreur il mange il boit il boit déjà bien et tout quoi donc nickel voilà voilà ça a l'air bien calme ici oh là là mais qu'est-ce qu'il filme bien le téléphone j'adore grave rien je pense que ça va vous changer la vie aussi sur les écrans allez un petit zoom pour se faire plaisir il commence à faire sombre on va faire un zoom sur une plante attends hop non mais c'est bon je vais pas faire que ça non plus un solo qu'est-ce que tu manges solo là alors là je filme en fait en full HD donc en 1080 et en 60 images secondes parce que normalement on peut filmer en 30 images secondes mais la qualité elle est meilleure en 60 images secondes j'espère juste que ça va pas me faire des vidéos trop lourdes on verra bien on verra bien si c'est des vidéos trop lourdes je filmerai en 30 images secondes et vous savez que là comme je vous l'ai dit hier chaque fois qu'on te pose dehors c'est pipi, cacao donc pour l'instant il est au top allez j'ai du bois à couper moi ah ouais je vais en profiter aussi pour mettre un petit coup de jet d'eau sur mon parouise parce que comme on avait pris le sel l'autre jour le parouise est dans un état lamentable on va le rincer ah bah oui mais attention Solo marche dessus du coup il y a un terrain de sport juste à côté il s'éclate c'est le terrain de sport oh c'est la belle vie Solo monsieur wow ah ouais un pas Solo tu viens Solo 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 allez viens sympa le terrain comme il est nickel comme il est nickel le terrain wow un délire ça a pas l'air vieux tout ça hé vous sortez au ras vous sortez au ras de là elle a rien à faire là allez on va sortir viens Solo toi aussi t'as rien à faire là c'est pas pour les chiens allez Solo avec la scie sable je suis en train de me préparer un peu de bois pour allumer le poil bonsoir madame Liam il prend son bain je crois qu'il est en train de nous faire une soirée mousse la soirée fumée tu prends feu ou quoi là tu prends feu ou quoi là non soirée regarde pourquoi elle doit être bien chaude l'eau je pense là vu comment ça fume je vois pas moi fais voir tes chaussures je crois que Liam a oublié ses chaussures sur le poil à bois ça fume tu l'es où mais elle est à l'envers laisse refroidir pour pas que ça creuse je pense que du coup le haut du poil il doit être en train de non il n'y a pas plein de plastique non il y en a un petit peu essaye de le gratter avec un couteau il y en a un plein dans tes chaussures ne le fais rien non 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 je pense qu'il vaut mieux attendre que ce soit refroidi non 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 mais non ah ça pue ça pue caoutchouc de ouf là tu vas tout étaler elles sont brûlantes là ça ah oui mais qu'est ce que tu veux les carbures carbure de ouf le poil laisse refroidir allez petit repas ce soir on mange en fait les restes d'hier parce que bah du poisson des champignons de la une sorte de farce paupillette truc des petites betteraves d'hier on va se régaler on va grignoter en famille ça va le chien laissé de manger la bistouquette j'ai laissé de manger bon on s'est mis à se mater un petit film là mais franchement regardez on est en plein hiver il fait 3 degrés dehors on est obligé d'ouvrir la fenêtre parce qu'il fait trop chaud mais en fait pourquoi il fait trop chaud parce que la vie est tellement simple tellement bien faite que en fait la chaleur elle monte dans une pièce et comme nous et bah on dort proche du plafond on est à quoi un mètre 80 centimètres du plafond et bah du coup on a chaud qu'est-ce qu'elle est bien faite la vie et aussi parce qu'on a allumé un poil oui mais donc en fait avec peu d'espace on a chaud c'est un petit peu le principe d'une niche pour un chien c'est vrai un chien qui dort dans sa niche dehors en plein hiver il a pas spécialement super froid parce qu'en fait avec sa chaleur corporelle il chauffe l'espace de sa niche et oui c'est pas con il va me lâcher bah vas-y s'il te plaît il m'a mis un film d'amour il y a des bourses pour la tête oui bah t'as qu'à pas regarder et dormir j'aurais peut-être pas grand chose vu mes temps mais je sais n'empêche qu'on est en plein hiver on est obligé d'ouvrir la fenêtre pour avoir moins chaud et le froid il rentre même pas en plus c'est parti de fou je sais pas pourquoi mais le froid il rentre même pas tu vas te coucher et tout ça en plus en chauffant avec du bois qu'on trouve à droite à gauche dans la nature sans facture d'électricité sans facture de fuel sans facture de chauffage et ouais ouais mais t'as quand même acheté un roue et bâche ouais je sais mais en fait je l'allume que le matin pour mes petits doigts de pied parce que je suis un vieux papy maintenant tu peux allumer le poil pour le matin bah là je peux dire que la vérité que le poil il fait mieux le boulot franchement ouais allez bonne nuit à famille bonne nuit bye bye mercredi ça prend les moyens de vous faire parler c'est super mal super mal t'abuses bah vas-y mais tourne ton téléphone ah mais c'est mon nouveau téléphone il est pas là pour rigoler tourne ton téléphone il est pas le flash dans les yeux ouais ça va super mal vas-y nous on est pas à 2000 mètres ouais mais moi comme je suis une lumière je n'ai pas peur de la lumière allez bonne nuit j'ai envie à Léa de pas mettre son messenger devant Herofield je sais quoi il y a un nom impronomable ouais bravo bravo Léa et vous voyez un truc tout bête pourquoi j'adhère plus à tout ce qu'on nous dit le gouvernement les trucs les bordels les comment dire les mesures anti anti comment dire comment dire pour l'énergie tout ça regardez là on est sur un parking il n'y a personne il y a une voiture ouais voilà il y a ouais mais il n'y a personne ouais et regardez toutes les lumières tous les spots tout est allumé le parking complet est éclairé c'est un super grand parking immense ça c'est un très choc et voilà ça c'est éclairé on va dire en mode pour rien quoi quelque part vous voyez quand on nous bassine avec les l'écologie le truc les énergies renouvelables le bordel le machin déjà qu'on commence par économiser un petit peu l'énergie qu'on a déjà et puis pas laisser les vitrines des boutiques allumées la nuit et éteindre les parkings c'est un truc de fou quand même le vrai un ou deux c'est pour ça c'est pour ça que nous on n'adhère plus trop à tout ce qu'on nous dit les nouvelles mesures les trucs les bordels parce qu'en fait c'est un peu n'importe quoi c'est un peu contradictoire après un ou deux trucs ça va mais même pas la nuit il n'y a pas besoin il n'y a personne ça ne sert à rien franchement il n'y a personne à part nous même à la limite nous ça nous fait plus de lumière pour dormir donc ça ne sert à rien mais s'il y a quelqu'un qui vient pour nous non mais bon bref voilà dans tout ce qui est les mesures écologiques trucs anti-gaspillage d'énergie tout le bordel déjà commencer par éteindre les vitrines des magasins la nuit et ainsi de suite et éteindre les spots la nuit tout ce qui est parce que je pense que là à mon avis il y a une consommation d'un bon d'un foyer enfin je pense que ça consomme pas mal à mon avis les gros projos comme ça donc voilà bon bref je pense à ça je viens d'aller pisser dehors je me suis dit je peux aller pisser en plein jour en plus il y a deux lumières de chaque panneau solaire bon bref allez et le pire c'est que nous on est en mode excuse ma chérie c'est que nous on est en mode on regarde le film sur le téléphone pour que ça gaspille moins d'électricité parce qu'en fait au niveau panneau solaire on n'est pas ouf et tout et après on va nous dire ouais mais vous vous consommez beaucoup vous polluez avec votre bus et gros s'il te plaît on est en train de regarder un film sur un téléphone parce qu'on est à la déj et qu'on aime bien comment dire voilà et puis faire avec ce qu'on a en élec et puis là c'est l'hiver on n'a pas beaucoup d'élec l'été on aura plus d'élec grâce au solaire et du coup on regardera les films sur la télé bon bref voilà vous avez compris mais c'est bien quand même sur le téléphone regardez nous on se fait chier à regarder un film sur un téléphone et là tout est allumé là je pense qu'on a on a moyen d'alimenter je sais pas 50 télés bon bref voilà la contradiction du monde actuel les choses sont bon ce matin petit réveil en douceur bon on va sûrement laisser tomber les calanques parce que temps pourri il pleut il fait pas beau du coup on a pas trouvé et puis en plus en plus est-ce que je l'ai dit hier je sais même plus je crois pas ah attendez petite séquence cafetière voilà la petite séquence cafetière je sais plus si je l'ai dit hier soir mais mais pourquoi chez les gaulois on ne fait jamais de programme pourquoi parce qu'il y a encore un changement de programme bah ouais c'est qu'en fait quand on fait les programmes on les tient pas donc c'est pas la peine du coup le changement de programme est tout simple nous refaisons demi-tour direction Montélimar tout simplement parce que j'ai le flash pourquoi j'ai le flash ah non j'ai pas le flash pour aider Léa et Dylan a emménagé dans un appartement qu'ils ont eu parce que je crois que j'avais pas dit non plus ça on peut le dire parce que Léa attend un deuxième schtroumpf voilà voilà donc en camion ça va être un peu chaud du coup il faut un petit break en appart pour le moment le Mercedes on va voir ce qu'on en fait parce que bon il est toujours à moi le Mercedes donc on va voir ce qu'on en fait soit on le stocke chez Malice Antoine pour le refaire propre au printemps et puis le vendre on verra bon on verra bon bref ça on verra parce qu'on en fait du Mercedes et du coup ça elle a à fond envie d'aider Léa à déménager à emménager et tout ça donc comme on a 240 bornes de Montélimar du coup on repart direct sur Montélimar et après on redescendra pour la Sardaigne comme prévu et ah oui et du coup d'une pierre deux coups le petit chiot qui est là en train de couiner il a encore fait sa crotte dehors t'es où ? allez apprends à grimper allez viens allez viens solo allez grimpe allez grimpe allez saute allez saute gros patapouf allez viens solo oui donc je disais sinon Pierre elle est ramassée donc oui d'une pierre deux coups comme le chiot est disponible qu'à partir à peu près du 15 ou du 20 janvier du coup il aura quasiment deux mois du coup comme ça ça nous évite de partir avec lui en Sardaigne voilà on attend qu'il est aux alentours du 20 janvier qu'il soit dispo comme ça la personne qui vient le prendre c'est un abonné qu'on connait très bien vient le chercher et puis nous comme ça on est disponible pour partir en Sardaigne sans le chiot oui je veux qu'il y ait un cadeau que je connaisse je veux que j'ai un cadeau que je connaisse ouais enfin un cadeau que je connaisse à mon ami sans que je reste là à mon ami non bah si le 20 normalement il sera là mais il va partir le 22 un truc comme ça faut que je voie avec Bob je crois que c'est comment il s'appelle Fred Bob je sais pas un truc comme ça c'est un abonné on le connait très bien il était à la nomaderie et tout ça qui voir quand est-ce qu'il peut descendre le prendre parce que lui il est dans le enfin il est à 700 kilomètres de Montélimar un truc comme ça voilà voilà donc voilà le programme je crois que j'ai bien tout raconté comme ça bah oui ça va nous permettre parce que bon partir en sardaigne avec le chiot ça nous repousse ça veut dire à le donner arrête d'être mauvaise Iris à le donner dans je sais pas combien de mois quoi donc nous c'est un peu galère on a deux chiens ça nous suffit il n'y a pas besoin de trois surtout un petit chiot qui va tout bouffer tout dévaster même s'il est très mignon et que pour l'instant il est quasiment propre en plus voilà c'est quand même mieux qu'il parte assez vite si on peut voilà voilà j'ai tout raconté bon café 4 minutes 4 minutes de blabla ah oui dernier truc ce matin j'ai quand même été réveillé par un et comme ça aussi fort le truc j'ai horreur ces trucs j'ai horreur alors je me suis pas levé enfin si je me suis levé mais le temps que je me lève il avait tout il arrêtait pas le flash le gars ouais il avait non mais sérieux c'était la gestapo le mec il avait une lampe torche il éclairait dans le bus et tout non mais lui il faisait trop sa live surtout qu'alors je peux vous dire que là regardez on gêne plus que personne puisqu'il n'y a personne enfin en bus et là non mais j'ai dit ou pas hier il y a une nanette qui est venue super gentille la nanette du bureau qui est là elle nous a dit moi ça dérange pas du tout que vous passiez la nuit là elle a dit par contre vous risquez d'avoir les flics quand même qui viennent vous voir on dort à 8h nous pas possible ça bah ouais mais bon non et puis j'ai horreur de ça quand il frappe fort ce qui est carreau ça m'énerve bon du coup je me suis pas levé enfin si en fait je me suis levé mais le temps que je me... ah merde j'ai dit donc voilà le gars il est reparti puis là il est 10h passé puis on a toujours revu personne quoi allez café et donc du coup vous verrez les calanques de Cassis plus tard quand on reviendra repartir direction à Sardaigne Toulon tu dis parce qu'il travaille lui t'as dit ma chérie parce qu'il travaille lui et moi je dois faire quoi ce matin j'ai pas dit parce qu'il travaille lui déjà j'ai dit parce qu'il travaille à 8h et moi ce matin avant qu'on parte j'ai mon montage quand même du mardi à faire et ouais bon bah du coup nous allons reprendre la route direction Montélimar c'est reparti mon kiki et ouais le temps est un peu pourri il a fait que de pleuvoir du coup on laisse tomber les calanques puis ma petite chérie elle peut se trouver d'aller installer les jeunes dans leur appartement les idylans les katouches la mouche voilà et puis bah comme je vous ai déjà dit je vais pas répéter 50 000 fois on a du coup on est le 9 là c'est ça le 8 le 9 le 9 et on a jusqu'au 21 22 un truc comme ça à attendre que le pote vienne chercher le chiot voilà voilà allez reprise de la route allez Aubé courage toujours pareil avec Aubé 25 km heure ça grimpe ça grimpe ça grimpe ah je te jure il faut avoir le courage avec Aubé je te le dis moi c'est mignon ça peut-être tu es des incendies de forêt ouais c'est la partie doucement mais sûrement bon on se croirait un peu sur le périph parisien ça ressemble à la fin de contourner contourner Marseille de voir les grosses cités ça donne pas trop envie ça fait vachement penser je vous dis au périph parisien j'ai besoin d'être sur la 86 au niveau du stade de France allez du coup nous voilà sur la 51 direction Aix-en-Provence vous avez vu on est sur une voie de bus je me demandais ce que c'était ben en fait c'est pour permettre aux transports en commun d'éviter les bouchons en fait en cas de bouchons connu là on va voir que la voie de bus va s'arrêter allez on a 160 bornes pour Telima bisous à Telima bisous à Telima au BDX 22 kmh sur l'autoroute je t'ai dit que c'était pas possible de faire ça bon ça va qu'on est sur une voie de véhicule lent sinon on se rend gueulé ah je te jure ah tu vas prendre un coup de chaud et tu vas mettre tes ventillots en route je te connais je te colo bon allez on a fait la petite pause casse-croûte au Super U et du coup on reprend la route le soleil se cache commence à caillouter allez on va rouler encore quoi 30-40 bornes et puis on va s'arrêter regardez comme c'est beau le vieux pont je ne sais pas si vous allez voir elle est au bout de sa vie on va monter dessus je pense que c'était comme ça avant la passerelle sympa à voir bon allez on va s'arrêter on commence à faire sombre un peu t'as vu là on aurait pu on est au bord de route t'as vu je ne sais pas si c'est ouvert ou pas attends je regarde ouais c'est ouvert on aurait pu se mettre là bon après on aurait le bruit des camions il y a un massif montagneux là en face là on est à 5 minutes plus le bateau ouais allez on arrive sur le spot chemin un peu aussi ouais oh les poils et poils et tout c'est plus pas mal de petites bosses on essaye de ben là ils ne peuvent pas se rendre compte avec les stabilisateurs ouais ouais les stabilisateurs tu peux pas le retirer des fois c'est chiant enfin faut aller dans le menu et tout faut savoir où aller et tout voilà il fallait tout droit là ça serait impressionnant ah non là à gauche là vous savez que je m'embarque encore moi après tu peux te mettre où tu veux je pense là qu'on soit là qu'on soit là ouais ouais franchement on va lire ça me paraît un peu mieux c'est bon c'est bon voilà vous avez pu l'entendre là c'est mon ventillot de chauffage On était plus isolés sur le chemin, on est un peu sur le barrage, elle ne va pas dessus, mais on était plus isolés sur le chemin, mais on l'a tout de suite. Regarde, c'est là, c'est là, c'est loin le truc, c'est là, personne. En plus, c'est génial, il y a du bois partout, pour aller nous mettre notre petit poil à bois, au petit barrage, on va dormir là ce soir. C'est cool, il y a du bois partout, il y a des petites racines partout, nickel, on va avoir chaud. J'avais oublié que je pouvais tourner la caméra, c'est mieux avec une caméra propre, pour un beau gaulois comme ça, et qui se la raconte. Ça sert à quoi de la recharger si tu veux la redécharger tout de suite ? Bon, j'espère qu'on ne peut pas être embêté, je ne crois pas, je ne pense pas. Je ne pense pas. Regardez, ce n'est pas beau ça, sur le bord, tiens, il est tombé. Je trouve des bouts de bois pile poil, coupés à la taille qu'on a besoin pour le chaudron. Pour la classe, franchement. Oh, je crois qu'on a notre petit stock de bois pour ce soir. On va être bien avec ça, impeccable. Nickel ! On ne va pas attarder à allumer, parce que ça cailloute, hein ? Oh, dehors, il fait frichou quand même. Regardez, j'étais pour allumer le feu. Regardez, depuis hier soir. Donc depuis hier soir, et là, il est 17h, je crois. Regardez, il y a encore une braise. Je ne sais pas si vous voyez, là. Non, mais ça commence à me crépiter à la tronche. Je ne crois pas qu'il y a encore une braise là-dessus. Ah, délire ! C'est quoi ? Ben oui, regarde. J'ai encore une braise, là. Tu es ouf, hein ? Oui ! Depuis hier soir. Bon, je suis parti faire un petit tour en trottes. Regardez comme c'est beau, là. C'est le barrage. En fait, là, c'est le barrage. Nous, on est juste garé, juste l'autre côté, là. Bon, il ne faut pas qu'ils ouvrent le barrage à la nuit, quoi. Ça va bien. Oh, ben, il y a le canal. Ah, c'est contrôlé, c'est régulé. Vraiment des belles... Belles images, hein, Stel. Vous avez vu ? Ça fait sympa. Et de ce côté-là, comme c'est joli, putain. Là, il commence à faire nuit. Je peux vous dire que le téléphone, il gère trop bien. Des images. En grand angle. Impressionnant, quand même. Et une chaîne de montagne, là-bas. Je ne sais pas ce que c'est. Allez, je vais reprendre la trottes, puis je vais retourner là-bas. Il y a quelqu'un qui promène son chien, là-bas. C'est-à-dire, on va essayer de zoomer pour voir. Il est la fin de nuit, hein. Ah, ça zoom bien, quand même. Allez. Et vous vous souvenez ou pas, déjà, dans une vidéo, j'avais fait ça. Purée fait maison avec des pommes de terre accrasées. Bon, là, elle est... Moi, normalement, je l'écrase plus, mais... On l'écrase à la fourchette. Et avec du jambon, vous vous souvenez ou pas ? Est-ce que... Bon, j'avais déjà dit, je me répète, mais c'était une vieille vidéo. Là, c'est du jambon que j'ai pris à la coupe. En fait, souvent, ce n'est pas beaucoup plus cher. C'est 10 fois meilleur. Et que vous passez dans un pressail comme ça. Et ça vous donne un truc. Moi, ma mère me faisait ça quand j'étais malade. Mais je l'avais déjà dit dans une vidéo. Voilà, je me répète. Et c'est une tuerie, ça. Faites ça un jour avec du beurre, purée, beurre. Et du jambon comme ça, passé au pressail. Je vais juste vous montrer ce que ça fait. Mais c'est trop, trop bon. Voilà, regardez. Vous mettez du jambon comme ça, du coup, directement dedans. Comme ça. Dans le pressail, là. Dans le pressail. Et après, regardez. Vous le pressez comme ça. Ça fait, du coup, des petits filets de jambon comme ça. Et une fois que tout ça s'est fait, bon, ça prend un peu de temps. Mais vous le mélangez avec, du coup, avec la purée. Comment c'est trop, trop bon. Je ne sais pas. Ça fait un truc bizarre. Ça fait un truc spécial. C'est super bon. Un petit bout de beurre et limite un jaune d'œuf. Un délice. Petite soirée au KLM ce soir chez les Gaulois. Chacun dans son coin. La 4G qui ne marche pas de ouf. En 2, il est plus de 5% tel. Vas-y qu'on se fait des petites tisanes, t'as vu. Filme pas trop le film. Pour ceux qui n'ont pas vu. Petite tisane au miel. Déjà, on ne sait même pas c'est quoi le titre. C'est une termine hypnotique. Hypnotique ? Ah, ce n'est pas le bon chargé. Voilà. Vous voyez, quand on part comme ça en famille, qu'on n'est plus... C'est pas ce que je fais pas du coup. Non, mais pourquoi ? Si, parce que ceux qui vont le voir, ils sont comme moi, ils ne vont pas vouloir... Ah. Je vais se couler. Ouais. Non, voilà. Quand on part... C'est vraiment important, je crois. Quand on part en famille comme ça, qu'on n'est plus nombreux autour du feu de camp et tout, ça permet de se retrouver sur des petites soirées comme ça, où chacun va qu'à ses occupations. Qu'est-ce que je parle bien. Et c'est sympa aussi, quoi. Ça fait du bien. Ça fait du bien aussi. Allez. Et moi, je suis pressée d'être demain. Tiens, Lily. Ouais. Parce qu'on va revoir Léa et Dylan. Tiens, Lily. Et que tu vois, chez Billy et Gwen et Julio et Manu. Donc, ben voilà. Ben, on s'est fait une petite purée genre de fromage. Je crois que... La belle vie, quoi. Allez, bisous. Ah ! Maman, il faudra rendre ici. Allez, petit café ce matin. Sur notre petit spot du jour, bonjour. Où, franchement, on a bien dormi, nickel. Enfin, moi, perso, bien, nickel. Bon, il n'y a pas eu un bruit, rien. De toute façon, quand on est sur des petits lieux comme ça, bien planqués, en général, on n'est pas embêtés. Quoi ? La purée. On va faire déjeuner purée. Alors ça, chauffe à feu doux, parce que sinon, ça va... Ou si tu chauffes fort, remue. Sinon, ça va brûler. Oh là, nickel. Allez, on va reprendre la route direction Montélimar. Moi, je vais me faire un... Pour la suite des aventures. Et il nous reste 116 bornes, je crois. Allez, bisous, bisous. Si vous ne savez pas quoi acheter Monté, prenez ça. C'est trop bon. C'est quoi, le thé de chai ? Non, c'est... Le thé de chai, c'est meilleur. Un petit thé. Un bon petit thé. Allez, moi, je vais me faire un petit pain de beurre, vu qu'il reste un peu de pain. Un bon thé pour papoter. C'est pas moi, je veux... Ah, c'est marqué sur le truc. C'est mon préfet. Un bon thé pour papoter. Ouais. Ouais. Allez, du coup, on repart de ce super petit spot bien calme pour la nuit. On a de la chance, le barrage n'a pas cédé. Du coup, on est toujours vivant. C'est pas mal, hein. C'est déjà pas mal. Allez, c'est reparti. Je n'ai pas été voir l'autre côté du bus. Il n'y a pas un truc qui traîne par terre ou quoi. Tu regardes ? On va couper le webasto, peut-être. Le webistro. Allez, c'est reparti, on guégué. Allez, on vous emmène avec nous de cette sortie de spot. Voilà, je filme sur le support un peu comme je peux. Je sais pas, c'est mieux comme ça ou en grand angle. Attendez, on va voir. Ouais, c'est peut-être mieux en grand angle. Ouais, mais là, c'est un peu trop trop bas. Alors, pas mal de boss et de trous, là. Ah, vous n'arrivez pas à trop voir. Ah ouais, peut-être mieux comme ça, non ? On va essayer de trouver une bonne position pour... On va essayer de vous trouver une bonne position à... Vous avez le téléphone... Ouais, excusez-moi, parce qu'en même temps, je fais attention aux trous et tout. Je te dis, il suffit de fixer un bloc qui rehausse ton support et puis c'est bon. Ouais, il faudrait que je puce avec le téléphone un petit peu plus haut, mais... C'est avec ça ? Alors, ça les branche, c'est rien. Ah là là, allez, au Bénix, là. Voilà. On est arrivé par le pont ou pas, nous ? Non, non, non. Non, ouais, c'est pas ça. Alors, on reprend du coup le Voudron bientôt. Vous voyez, il ne faut pas avoir peur de s'aventurer un peu dans les petits chemins. Là, c'est un parfum mate. Mais si on veut passer la nuit tranquille ou bilou, il ne faut pas hésiter à... à aller dans les petits chemins, quoi. Bon, bref, je vais essayer de trouver une bonne position pour vous faire les... les meilleurs rushs possibles. Allez, bisous. T'as l'air. Allez, je vous refais un petit visu de ce vieux pont, là. Il est au goût de sa vie, hein. Département des Bouches-du-Rhône. Mal mort. Ça me fait penser à dans Harry Potter. Vol de main. Ah, du coup, nous voilà revenus sur Montelibar, hein. Hein, ben ouais, hein. Ouais, pour pas longtemps. Allez, pour une quinzaine de jours. On va reprendre nos petites habitudes. Laverie, course. Je peux vous dire qu'on a perdu des degrés, hein. Par rapport à Marseille, hein. Ouh là 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 là. Ça picouille, ça picouille. Merde, je viens de voir que je ne filmais pas en 60 images secondes. Donc, j'avais changé le format d'image. C'est quand même mieux comme ça, je trouve, non ? Que ce que je viens de vous faire juste avant. Je ne sais pas. Ouais, je pense que c'est bien plus fluide comme ça. Allez, on a repris, du coup, direction la lune. Le petit pont qu'on va passer. Il n'est pas large, celui-là, hein. Direction retourne, direction Rochemart. Oh, en hauteur, je n'ai pas regardé la hauteur. Oh, c'est bon là. On va se recharger en eau. Et il y a l'air de camping-car avec l'eau gratuite. On va se recharger en eau. Et ensuite, on retourne sur notre petit spot du lac de Rieux. Tranquilou, tranquillou. Voilà, voilà. Allez, à tout à l'heure, tout le monde. Signe à la brille, tout, à tout cas. Voilà, du coup, on a le droit à des petits airs de camping-car comme ça. C'est cool. On peut se recharger en eau gratuite. Ça, c'est cool. Impeccable. Oh, j'aurais pu me recharger au lac, mais où ? Voilà, nous voilà revenus dans nos quartiers de Rochemart, le lac de Rieux. On va reprendre notre position. Là, comme je vous l'ai dit, on s'est mis derrière le lac. Enfin, ils se sont mis, on n'est pas apparus. Parce que c'est un peu trop bougeux. C'est un peu la galère. Voilà, voilà. Retour à Montalimar. Allez, accès à nos nouveaux quartiers. Il y a le camion de Léa, là-bas. Il y a déjà l'IAM. Ah, il y a l'IAM qui arrive. Allez, on va passer une grosse flaque d'eau. On peut changer d'angle en filmant. Un délire. Ah, je n'arriverai pas à trouver la bonne position. C'est où qui veut que je me mette ? Pas ce part-là, parce que là, il y a une branche. Ah, j'ai eu. Et les yeux, quand même. Je ne suis pas du style à aller dans les fossés. Qu'est-ce que vous avez monté ? C'est là où il y a Léa. Il y a une pince. Et je ne sais pas si tu peux la... Bon, du coup, nous voilà arrivés sur notre nouveau lieu. Toujours le lac de Rieux, mais... On a juste bifurqué d'endroits. Alors, vous allez voir que Mano sont juste là. Billy, il est juste derrière le gros arbre qui est devant le camion de Mano. Avec le camping-car. Puis Léa, du coup, elle va sûrement se mettre là. Parce que moi, là, il y a une grosse... Vous ne voyez pas, mais il y a une grosse bosse. Et je risque de toucher. Et puis, en plus, je n'ai pas envie d'avoir les pieds dans la gadoue. Léa peut s'avancer pour ne pas être dans la gadoue. Mais nous voilà revenus au lac de Rieux. Donc là, on est de l'autre côté du lac. Franchement. On est peinard. On est bien. On a allumé le petit poêle à bois. Parce que ce n'est pas les grandes chaleurs. Hein, Solo ? Ça caille, hein ? Solo ? Lui, il va dans la gadoue. Ouais, on a allumé le petit poêle à bois, là. On va faire du bien. Mais là, c'est tranquille. C'est paisible. C'est impeccable.